bon voilà petit test savoir s'il n'y a pas de chute alors du coup vidange on regarde j'ai mis de l'eau je vais la mettre en essorage alors j'ai mis un petit peu de savon faible de bœuf histoire que toute la merde puisse décoller j'ai mis de l'eau chaude on regarde déjà c'est déjà pas joyeux alors du coup je vais la mettre en essorage histoire qu'au moins le plus gros il puisse se décoller et quand j'ai remonté la petite virepoule une petite babalande plus et ça qui était décollé alors du coup c'était comme ça et en fait c'était décollé comme on peut voir avec plein de poils elle poète de mes chib le poil de chib qui est là dessus alors du coup voilà du coup il n'y a plus de la babalne celle ci a finir de remonter avec le câblon et celle ci que je suis en train de finir de nettoyer je pense que je vais en bien en chier regardez si je n'ai point de fuite ce qui est bien déjà c'est que c'est que ça mousse quand ça mousse c'est que c'est pas efficace quand ça mousse toi c'est que c'est pas efficace alors du coup elle est très longue celle ci elle a toujours été très longue dans le danger j'ai viré précieux enfin le tube du précieux stock alors du coup on va voir par l'essorage mais bon pour moi il n'y aura pas de fuite alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais terminer je vais attendre qu'elle finit enfin j'attends qu'elle se met en essorage j'attends qu'elle se met en essorage et voilà alors je vais réessuyer la vitre la vitre elle dégraisse de toute façon la vitre elle va passer au lave-vaisselle je vais démonter la vitre au complet au lave-vaisselle allez hop comme ça elle sera nettoyée de frottin voilà alors du coup je vous dis à tout à l'heure voilà on est repoulé on revanchebée on revanchebée on revanchebée Alors du coup, un petit nettoyage à 90, savoir si elle monte bien la température est finie. Et elle peut remonter dans la salle de bain. Voilà qui est dégueulasse. Il n'y a pas de frites, on me suit, il n'y a pas de frites. Ben c'est mort, comment c'est dégueulasse mon copain. Le tambour aussi, tous les côtés, tout ça c'est ce qui se décolle. Hop, je l'annule, je l'arrête, je le remets en route, et c'est parti. Et je remets en essorage. Ben c'est dégueulasse. Ben comment elle est dégueulasse. Tout est en train de se décoller avec le ciel de bœuf. Alors du coup dans celui-là, j'ai foutu un peu de ciel de bœuf. Et après dans celui-là, j'ai foutu un petit peu de pink, décapant mes couilles. Alors du coup, ça a l'air de super bien marcher, parce que les morceaux que je n'arrivais pas à avoir avec le pink que j'ai réussi à avoir. C'est super génial. C'est super cool. Là j'ai en avoir du taf à la nettoyer cette pute. J'ai en avoir du taf. Du coup, petit contrôle visuel. J'ai absolument de point de fuite ici. J'ai pas de fuite là. J'ai pas de fuite nulle part. Attention le petit truc qu'on le fout au niveau d'ici. J'ai pas de fuite nulle part. J'ai fait attention au niveau de mon joint, j'ai absolument rien. Du coup, ça fait que le travail est bien fait mon copain. De toute façon, un travail bien fait, c'est un travail satisfait. Au niveau du roulement, je n'ai absolument rien. En plus, j'ai foutu de l'eau chaude pour bien le décaper. J'ai mis de l'eau chaude pour vraiment le décaper à son maximum. Alors du coup, comme on peut voir, c'est neuf, c'est neuf, c'est le papier mon copain, neuf qu'elle est la machine. Il y a juste bien à la décrasser. Je vais en avoir pour longtemps, longtemps, à la décrasser. Après, la résistance, ça n'était pas tant mangé que ça. C'est ça qui est bizarre. La résistance, ça n'était pas tant... Tandais que lorsque ça, il y avait pas mal de résidus. Mais après, pour le reste, ça allait. C'est plus la cuve et le tambour qui étaient dans un état de merditude avancé. Voilà, la revidange. Alors du coup, avec le pin que j'ai mis, de la pâte là. Du coup, ça va nettoyer, ça va gratter un petit peu comme il y a du... Comme c'est un petit peu abrasif. Du coup, ça va finir, c'est de nettoyer la queue vraiment au complet. Alors bien évidemment, pas à le faire. Moi, je le fais parce que bon... Moi, c'est des tests que je fais quoi. Mais regardez. Moi, c'est des tests que je fais parce que bon, moi, je m'y connais quoi. Je vais mettre même un petit peu de... Tu vois, de liquide vaisselle, histoire que ça mousse mon copain, soit les mousses à l'intérieur. Tu vois, une petite clichette suffit. Voilà, la petite clichette de rien du tout suffit. Tu vois, tu prends, tu reviens. Voilà. Le liquide vaisselle, ce que ça va faire, c'est que pareil, c'est un dégraissant aussi. Ça va vraiment bien... Ça va vraiment bien refaire la cuve, mon copain. Et comme l'eau est chaude, ça va vraiment bien tout décoller. C'est con que je n'ai pas de nettoyage cuve dedans, ça qui est con. Bon, après, c'est ici, c'est la sécurité à enfant qu'on pouvait voir. Au niveau d'ici, vous appuyez sur les deux pli-pli-pli-pafouf, etc. Rinçage-puce, lavage express, on s'en bat les couilles, voilà, quoi. Ce qui est con, il n'y a pas de prélavage dessus. Non, je n'ai pas de prélavage. Bon, de toute façon, le prélavage, ce sera... Bon, ce sera un rinçage, voilà. Ce sera un rinçage, de toute façon, il y en aura deux, trois, il me semble. voilà ça c'est une 6 kg celle là je l'avais vu sur la plaque signalétique qui est juste ici quelque part je ne sais plus bas sur la porte sur la porte j'avais dit que c'était un 6 kg alors du coup bah 6 kg ça me voit très très bien ça commence à mousser mon copain ça va faire soirée mousse ça va dégueulons bon là par contre ça va vraiment bien décaper c'est ça qui est super bien là ça va décaper décaper après ce qui est bien sans être bien sur les cuves sorties comme ça c'est que si tu as un palier qui pète et bien tu es obligé de changer tout le complet alors du coup ta machine poubelle là ça va vraiment la nettoyer correctement et comme il faut du coup une manchette toute propre qui est toute dégueulasse le bilan mène plus tellement qu'elle est engordée c'est mal Il n'y a plus de fuite en dessous. Preuve que mon travail a été bien fait. Si on avait l'air, on dirait que la forme de l'eau s'est déclenée. j'avais du contenu tu mets dehors et comme ça le va vidanger petit à petit alors du coup je vais faire ces petits rinsages là tranquille au pp bon voilà j'ai démonté la petite résistance pour voir la gueule qu'elle avait alors du coup bon allez elle est plutôt propre dans son ensemble il n'y a aucun point de chauffe ok elle est neuf sous le papier neuf mais par contre quand je l'avais mis en route elle ne se mettait pas en route elle ne se mettaient pas en chauffe alors du coup qu'on peut voir aller quand même très 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 seul je vais vous montrer l'intérieur de la cuve bon pour avoir grand chose la sonde je vais vous montrer la sonde attention vos oreilles merci l'état de la sonde vous avez vu le dépôt de merde qui est dessus alors du coup j'en ai une autre je vais le changer parce que celle ci je sais pas j'ai pas trop la fille de la science s'infuse avec ce modèle là alors du coup je sais que j'en ai une autre partie ou au pire je vais à nettoyer je vais remonter je sais que j'en ai une dans ma merditude regardez tout ce qu'il faut que je range alors du coup ce que je vais faire c'est que ben je vais remonter voilà je vais tout nettoyer la restance je vais la nettoyer tout remonter proprement et après voir pour remonter la machine et à faire tourner en haut lui faire des nettoyages de fils de pute et voilà quoi alors du coup allez ça me dégoûte on dirait du gras dessus du gras on dirait que la machine à tourner avec du gras comme si qu'il y avait de l'huile de l'huile moteur de l'huile des grosses huiles d'épilogue pour qu'on graisse les roulements des grosses huiles comme ça voilà des grosses huiles comme ça des gros pots de graisse on dirait qu'à la tournée avec des pots de graisse cette machine c'est horrible on dirait qu'à la tournée avec des pots de graisse tellement que c'est crasse et c'est glace alors du coup je m'en vais nettoyer tout cette petite merditude et du coup voilà alors du coup mais à bientôt et du coup je le voir pour faire une vidéo aujourd'hui une fois que je leur ai remonté lors du quoi tout à l'heure bon voilà résistance fait nettoyer comme vous pouvez voir celle ci elle est une neuve on dirait qu'elle a même été changé il n'y a pas longtemps avant que le propriétaire me le filet bon la sonde elle est un petit peu dégueulasse alors du coup bon ça c'est rien je m'en fous j'ai regardé à l'intérieur des deux petites cocosses ils étaient bons tout est très bon alors du coup je vais pouvoir remettre ça dans la machine et et voir si elle monte bien en température du coup il fera que je remonte que j'aurais à descendre que je lui enfile sa gueule d'eau et voilà alors du coup je fais tout ça et on se dit mais tout à l'heure bon voilà la machine est en fonction 90 alors du coup j'ai foutu jusqu'ici et le précieux style même était encore comme quoi qu'il fallait de l'eau alors du coup j'ai le précieux stock est mort bon après je m'en fous parce que j'en ai encore un hôte au niveau d'ici j'ai une petite fuite alors du coup il faudra que je redéfasse le cerclage que je remette le truc ou que je règle au niveau de la porte autrement il n'y a aucune fuite qui se fait à l'iniquel et comme on peut voir il ya beaucoup de petits poissons rouges entrée info complet et trois bouteilles complètes je peux te dire mon copain que aïe 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 c'est vrai que ça ça ne marcheront pas je comprends plus rien c'est fermé pour qu'on voit mieux les petits poissons voilà alors du coup je vais aller derrière et je vais faire la vérification de savoir s'il y a des fuites parce que j'ai pas remis le capot voilà il n'y a absolument pas de fuites il n'y a plus qu'à voir si la résistance elle fonctionne bien donc ce qu'on voit tourner c'est le stator non le rotor ça va il n'y a pas de suite au niveau du roulement on peut voir tout est parfaitement nickel du coup alors tu as vu il n'y a rien et la machine tourne on va regarder alors du coup j'ai bien gagné un problème de presse au star niveau pression statique alors du coup j'en ai un autre je vais directement le brancher c'est exactement le même c'est exactement le même voilà je vais le retirer et brancher parce que celui-là je pense qu'il est baiser mon copain je pense que lui il est baisé une petite vis de 8 ans je pense que si lui il fonctionne pas du coup il donne pas la valeur aux électrovannes ou ailleurs de se déclencher voilà débrancher lui après il était neuf il était sûrement lv enfin mon lg excusez moi alors du coup on débranche pour la machine voilà la sécurité avant tout on prend son petit tournivis cruciforme si je les fous tu vois je vis de putain alors du coup ici mon copain alors je vais directement le mettre parce que le truc qui a c'est qu'en fait elle met énormément et même un peu trop de temps pour vidanger alors du coup je soupçonne le presse c'est en fait d'être d'être malade bon du coup je vais le défaire voilà plif plaf pouf voilà je le mets ici je le débranche je retire le tuyau du pression stop pour remettre remettre au niveau d'ici correctement voilà je remets les petits connecteurs voilà du coup les branchés alors lui on va rebrancher la prise et on va voir normalement j'ai les électrons qui doivent se mettre en route comme lui il n'est pas branché bon je n'ai rien ce que je trouve l'hiver parce que le tuyau il est un tuyau lié il est remis lui il est rebranché alors blanc rose marron alors le rose est ici voilà je dois avoir un petit problème au niveau du pro de mon avis alors du coup ce que je vais faire c'est que je la met en mode vidange on ferme et on appuie pour faire l'annulation voilà une d'arrêter tu mets là il se réinitialise tu le remets au niveau d'ici et là 95 non c'est pas la peine de mettre en expérience on le met en normale et voilà tout de même le remet en forme Merci. Alors du coup, comme j'ai changé le processus, j'ai fait l'annulation, je l'ai remis, c'est vrai qu'il y a un certain temps, le temps qu'elle finit, qu'elle se reprogramme, etc, etc, alors du coup, là. C'est un nouveau squatter. Après, elle est très, 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 très longue. Après, de toute façon, il n'y a que un sens à le mettre. Voilà. 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 Là, je l'aime, du coup, je vais mettre le petit scotch. Non, c'est le petit scotch qui tient en place, il dit, putain. Voilà. Du coup, j'ai bien pu le remettre. Voilà. Non, il y a évidemment enculé. Putain, le scotch. Je l'ai bien plaqué, là. Il y a de bon. Dégulasse. Alors, du coup, je vais attendre qu'elle se monte en température 30 kilos pépère. Perk. Et du coup, voilà. Ça fait exprès de ne mettre que de l'eau froide pour voir si elle monte correctement en température. Alors, du coup, on se retrouve une fois qu'elle s'est montée, enfin, une fois qu'elle a monté un peu en température. Dès que la vitale est un petit peu chaude, je reviens vers vous. Bon, voilà, petit fonctionnement de ma phare. Alors, du coup, j'avais un problème de Precioster. Et encore, ce n'était même pas un problème de Precioster. Bon, ça, c'est le... J'avais un fond de liquide vaisselle qui était dedans. Alors, du coup, c'est pour ça que ça mousse. Alors, du coup, j'avais énormément d'eau, croyant que c'était le Precioster. En fin de compte, c'était la dépression, le tuyau lit en bas qui était bouché. Alors, du coup, j'ai soufflé dedans. Je l'ai reconnecté. Du coup, tout l'eau, je l'ai pris, je l'ai vidangé, je l'ai remis. Et du coup, là, ça remarche. Mais par contre, le petit problème de chauffage. Alors, du coup, j'ai un petit problème de résistance. Alors, je viens de changer la sonde et la résistance. Parce que du coup, celle-ci, c'est celle qui avait dessus. Elle est chaude parce que je l'ai mis en direct. Savoir si elle fonctionnait. Alors, du coup, elle fonctionne très bien puisque elle est chaude. Du coup, je viens de changer la sonde. J'avais la deuxième sonde qui est exactement pareil. Voilà, ça, c'est la sonde qui était dessus. Alors, j'ai dit pareil, c'est un problème de sonde. Je change le sonde. J'ai eu exactement pareil. Je dis, merde, je fais un problème quelque part. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai soufflé dans le tuyau du Precioster pour le déboucher. Du coup, ça s'est débouché. Du coup, je l'ai remis en route. Alors, du coup, elle m'a remis, elle m'a mis vachement moins d'eau qu'avant. Alors, du coup, j'attends que de savoir si elle se met vraiment en chauffe ou pas. Pour l'instant, je n'ai rien. Ça fait un quart d'heure. Normalement, la vitre devrait déjà tirer. Alors, du coup, je penserais que ce serait au niveau d'ici, les deux petits fils qui sont ici pour la chauffe, je pense qu'à mon avis, au niveau de la platine, ça aura dû lâcher. Il y aurait dû avoir le thermostat qui a dû claquer au niveau d'ici. Parce que du coup, la sonde a été changée, la résistance, mais je n'ai rien. Alors, du coup, bon, je vais laisser comme ça encore pendant 10 minutes un quart d'heure. Et je vais voir ce que ça dit. Bon, voilà, la machine, elle retourne. Alors, du coup, il y a énormément de savon. Parce que du coup, j'ai vidé, en fait, le maximum qu'il y avait de mon liquide vaisselle. Mais les trucs qu'il y a, c'est que quand je mettais de l'eau, je voyais que je mettais de l'eau, mais le précieux style ne marchait pas. Alors, du coup, faites attention. Quand vous avez le précieux style qui fonctionne, mais que vous avez énormément d'eau et que le précieux style ne se met pas en route, c'est que vous avez une merde. Alors, je vais bien vous le montrer. Faites super attention. Alors, vous avez... Tac, 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 il est où ? Alors, le précieux style doit être au niveau d'ici, quelque part. Voilà. Voilà, vous avez le petit tuyau de précieux style qui est ici. Et vous avez un petit tube qui relie, en fait, là, au tuyau de vidange. Alors, du coup, faites super attention parce que si vous avez un excès d'eau et de la saleté, ça veut dire que votre tuyau, au niveau d'ici, qui relie, en fait, la pompe de vidange et tout ça, ça veut dire qu'il doit être bouché. Alors, vous, bien évidemment, vous retirez votre prise de courant. Vous retirez votre tuyau et vous soufflez de là. Si jamais c'est dur, c'est parce qu'il y a eu un bouchon. Et du coup, dès que vous allez sentir que l'air est facilité, c'est que le bouchon s'est évacué. Alors, du coup, faites très attention. Là, je l'ai mis en route. J'ai changé la résistance dessus plus la sonde parce que pour l'instant, je n'ai rien. Je n'ai pas de chaud. Je commence à sentir un petit peu de chaleur vers le fond. Alors, du coup, il faut que j'attende un petit peu. Elle est très très longue à chauffer. Je viens de changer la résistance plus la sonde. Croyant peut-être que c'est ça. Alors, du coup, là, j'attends qu'elle monte vraiment à température pour voir. Alors, du coup, on peut voir au niveau d'ici, un peu de mousse qui commence à sortir. Après, je n'en sais rien. Du coup, au niveau d'ici, est-ce que c'est chaud ? On dirait que ça commence à chauffer. On dirait. Mais après, bon, elle a l'air de bien fonctionner. J'attends qu'elle monte vraiment bien à température pour voir le résultat final. Alors, du coup, je vais laisser comme ça et je vous reprends dès qu'elle sera un peu à température. Bon, voilà. Alors, du coup, comme on peut voir, c'est soirée mousse. Mais elle chauffe. Elle chauffe. Elle chauffe. Je suis content. Au moins, elle monte en température. Au moins, elle est bien à température. Elle doit être au moins à quasiment 50-60. La mousse est chaude. Bon, là, ça dégueule. Je vais l'arrêter parce qu'il va y avoir de la mousse partout. Mais autrement, au moins, elle chauffe bien. Je suis super content. Alors, du coup, je vais la vider. En fin de compte, tout fonctionne correctement. Après avoir changé la sonde, plus la résistance. Voilà. En fin de compte, c'est ce qu'il fallait changer la résistance. À mon avis, elle ne donnait pas une très bonne valeur. Ou il devait y avoir une coût de quelque part. Alors, du coup, la sonde poubelle, de toute façon, ce n'est pas beaucoup que ça coûte d'une sonde. Là, elle est en train de vraiment bien nettoyer. Mais là, je vais la vidanger parce que là, il y a un petit peu trop de mousse qui se fait. Alors, du coup, je vais la vider. Et du coup, voilà, une machine terminée. Alors, du coup, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bon, voilà, machine terminée. Du coup, je les vidais. J'ai mis de l'eau pendant l'essorage. Alors, du coup, elle est déjà vachement plus nette. Alors, du coup, il y a quand même des petits poissons rouges. Mais je vais la laisser tremper toute la nuit. Toute la nuit. Du coup, le niveau, il est déjà vachement mieux de ce que c'était à l'heure. Mais quand elle va monter en haut au garage, le débridage est vachement nette, mon copain. Je la mets jusqu'ici. Alors, du coup, c'est super. Du coup, elle marche mieux. Elle marche nette, nette, mon copain. Alors, du coup, je vais la laisser comme ça. Je la remettrai en route que demain. Je vais la laisser macérer avec l'eau toute la nuit. Pour qu'au moins, s'il y a des dépôts, quoi que ce soit, ça puisse se décoller avec l'humidité. Alors, du coup, on fait tac. On va lui retirer la prise, mon copain. Voilà. Et du coup, ça ira très bien pour cette nuit. Je vais prendre toutes mes serviettes. Je vais les remonter pour les nettoyer. Et du coup, je vais vous faire une petite vidéo vite fait de mon blanc, de mes petites serviettes et tout ça. Voilà. Alors, du coup, passez une très bonne journée. Faites attention à vous. Et comme on dit, merci beaucoup de me suivre et de m'envoyer des petits messages. Ça me fait plaisir. Et vous n'inquiétez pas, à partir du mois prochain, il va y avoir un cadeau à gagner. Je ne vous dirai rien, mais vous aurez bientôt la... Comment ? Vous aurez bientôt le... Comment ? Voilà. La réponse. Alors, du coup, on rentre au bout. On referme le taux correctement. Et ce sera bon pour aujourd'hui. Alors, du coup, passez une très 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 bonne fin de journée avec ce beau temps qui fait beau et qui fait bon. Voilà. Je vais même ouvrir. Et du coup, on va garder un petit poisson. J'ai ici, hop. Il met mon dos. Regardez ce que c'est. J'en ai partout. Et je ne sais pas du tout ce que c'est. Regardez l'état du joint. Toute la merditude qu'il y a. Tout ça, c'est des dépôts. Je ne sais même pas ce que c'est comme type de dépôt. Alors, du coup, c'est déjà plus propre. Voilà. C'est déjà beaucoup plus propre. Mais à voir quand la machine sera bien terminée. Tout ça, ça va être fait. Alors, j'ai une petite fuite au niveau d'ici. Alors, du coup, je vais bien le malaxer, tu vois, comme ça, pour que le joint, il puisse bien adhérer, en fait, à la paroi de la vitre. Alors, du coup, voilà. Alors, du coup, passez une très bonne journée. Voilà, comme on peut voir. Une petite mémère qui tourne. Et ça, c'est vachement bon avec un joint tout neuf. Alors, du coup, à bientôt.